Alors vu le niveau de certaines pensions, il n'est pas toujours facile de se loger quand on est à la retraite. Alors il y a une solution qui existe et commence à prendre de l'ampleur en France, c'est la colocation. La colocation entre seniors ou la colocation avec des seniors. Une bonne solution pour économiser et puis aussi pour rompre la solitude, comme on va le voir dans ce reportage de Margot Bourdin avec Johan Faure. A 76 ans, Jean-Pierre vit chez lui en colocation avec Romane. Ce jeune étudiant russe venu en France pour ses études et son onzième colocataire. Car pour se retraiter, la colocation lui apporte beaucoup. Ça permet, si vous voulez, d'avoir des échanges, soit sur l'expérience de chacun, comment dirais-je, sur le mode de vie, mode de pensée. Pour moi, c'est très agréable et très enrichissant. Pour vivre chez Jean-Pierre, Romane paye 480 euros par mois, ce qui comprend la participation aux charges et l'utilisation des parties communes. Mais si ce seigneur a opté pour ce mode de vie depuis 12 ans, ce n'est pas pour une question d'argent. D'abord, avant tout, pour rompre la solitude. Je n'ai pas été habitué à vivre seul. Dès lors où ma mère, qui venait de temps à autre à Paris avec moi, vivait ici, et dès lors où elle est partie, malheureusement, je me suis senti vraiment très seul. Et la solitude me pèse beaucoup. Rompre l'isolement serait d'ailleurs la première raison qui pousserait les seigneurs à choisir ce mode de vie. Selon un récent sondage mené par une plateforme en ligne de colocation, 35% des seigneurs interrogés par le site auraient opté pour ce mode de vie pour échapper à la solitude. La solitude est pour énormément de personnes qui me prennent de l'âge le problème numéro 1. J'ai peur de me retrouver seul. Je n'ai pas peur. Je me retrouve seul. Je croise de moins en moins de personnes. Ma famille est peut-être loin. Les voisins, je ne les connais plus. Je m'enferme un petit peu. Je n'ose pas le dire. Et donc la colocation est une façon de répondre à cette situation de solitude. Et cela peut se faire selon 2 schémas, soit une colocation intergénérationnelle, le plus souvent une personne âgée qui accueille un étudiant, soit une colocation entre seigneurs. Dans les 2 cas, cela peut permettre de rester plus longtemps à domicile. C'est aussi une manière de maintenir le chez-soi, de cette manière-là, de rester à domicile, même si je convie une autre personne qui, elle, du coup, n'est pas à domicile, mais elle est dans un domicile. C'est souvent aussi une solution qui peut éviter de partir dans d'autres types d'établissements sur lesquels on n'a pas envie d'aller, type maison de retraite. Sans compter que vivre en colocation coûte souvent moins cher que dans une résidence pour seigneurs, par exemple, où les prix peuvent varier de 900 euros pour un studio à plus de 1500 euros pour un T3. C'est ce que nous assure ce créateur d'un réseau social dédié à la colocation. En moyenne, selon les régions, on est entre 400 et 600 euros de cote part, c'est-à-dire de participation pour un logement, pour une colocation. C'est beaucoup plus supportable pour un seigneur. Même quelqu'un qui a le minimum vieillesse, qui est d'à peu près 800 euros, peut tout à fait supporter ce coût. Si aujourd'hui, les plus de 75 ans représentent 9,3 % de la population française, en 2060, ils représenteront 16 %. Pour ce spécialiste, les colocations de seigneurs pourraient donc se multiplier. Ce modèle est amené à se développer pour la simple et bonne raison que c'est un modèle qui est basé sur des éléments structurels, donc le vieillissement de la population, le revenu lié à la retraite qui diminue, et aussi le fait qu'il y a de plus en plus de personnes âgées qui se retrouvent seules dans des appartements qui sont devenus trop chers et trop grands. Mais la colocation pourra-t-elle régler tous les problèmes liés au vieillissement de la population ? Il faudra inventer de plus en plus d'approches pour accueillir les personnes. Et parfois, ce sont des approches qui pourront changer. Je peux être à un moment donné en colocation générationnelle, à un autre moment donné accueilli dans un lieu plus médicalisé, à un autre moment revenir, à certains moments peut-être être accueilli dans ma propre famille. Enfin voilà, il va falloir inventer un parcours résidentiel dynamique de la longévité. D'ailleurs, pour adapter le logement au vieillissement de la population et favoriser le maintien à domicile des personnes âgées, des bailleurs sociaux expérimentent en région bordelaise une colocation de seniors en HLM. Voilà, c'est un excellent système. Regardez quand on est dans. Alors c'est la régie qui s'amuse. Mais ça marche pas mal, notre petite coloc. C'est une colocation de rêve, ça. Il manque Mélanie, je préfère Mélanie, il y a la dame à côté de moi. C'est dur avec cette dame qui est charmante. Je n'en doute pas, mais je la connais pas. C'est plus agréable d'être en colocation avec quelqu'un qu'on connaît, qu'on apprécie. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça vous intéresserait, vous ? Vous pensez que c'est un bon système ou pas ? C'est vrai que ça permet de rendre la solitude. La preuve que c'est un bon système, c'est que ça augmente de 50% par an. On part de très très bas en France. Et aujourd'hui, c'est pas combien il y a. Il y a 1% peut-être de colocation comme ça, c'est énorme. Et ça se passe comment si tu as envie de devenir comme ça, coloc ? Comment ça se passe ? Il y a deux systèmes. Il y a des sites internet, j'imagine. Il y a deux systèmes. Pas qu'un site internet. Premier système, effectivement, c'est uniquement internet. Ce sont des sites de colocation classique. Ça s'appelle Appartager, Isroom, colocation senior. Ça se charge de mettre en relation des seniors qui veulent ensemble ou un appartement. Ou alors un senior qui a un appartement et qui veut accepter un autre senior. Généralement, ce sont des sites sur lesquels il y a un droit d'adhésion, un droit d'entrée de 10-20 euros. Ou alors certains sites fonctionnent au contact. Ils mettent en contact deux seniors et ils payent 20 euros à chaque fois qu'ils sont en contact, que ça marche ou pas d'ailleurs. Premier système. Deuxième système, on va voir des associations par internet ou pas, car ils ont pu sur rue parfois aussi. Qu'est-ce que c'est ces associations ? Tout le monde n'a pas internet. Justement, eux, ils ont des adresses physiques. Le Paris Solidaire, association dont il était question dans notre petit reportage. C'est là où il a trouvé ses colocataires, ceux qu'on a vus. Et autres associations qui s'appellent Ensemble Deux Générations. Eux ont une quinzaine d'agences en France, donc on peut aller les voir. Il y aura les adresses bien sûr sur le site internet de votre émission préférée quotidienne.fr. Ce site n'existe pas, je vous le signale. Mais en revanche, on a une page Facebook si vous souhaitez y aller. C'est ce que je voulais dire, j'ai pris un petit raccourci, excuse-moi. Ces associations-là se chargent de mettre en relation des seniors d'un côté avec des jeunes, généralement étudiants de l'autre. Ces jeunes étudiants-là, qu'est-ce qu'ils font ? Soit ils donnent un coup de main. Des petits services. Ils donnent un service, soit ils participent aussi au loyer. Parce qu'on dit, oui, les seniors à 35%, ils veulent échapper à la solitude. Je rappelle quand même qu'il y a 30% de ces seniors-là qui trouvent leur loyer beaucoup trop élevé par rapport à leur pension de retraite et qui ont besoin d'une aide et du BC, soyez-là. Et c'est l'occasion de prendre un jeune qui a... Alors c'est une participation au loyer, mais qui abaisse quand même le coût du loyer, qui est extrêmement élevé. Et d'ailleurs, il y a des petites aides de l'État, Gérard, pour rester chez soi, parce qu'ils essayent... On ne peut pas dire que l'État soit une générosité extraordinaire dans ce domaine. Et tout le monde dit que l'idéal, c'est le maintien au domicile le plus longtemps possible. Ça retarde les maladies, ça retarde la dépendance. C'est très important moralement. Résultat, pour adapter votre appartement, parce que vous faites les travaux de la salle de bain, vous faites certaines choses comme ça, pour faire ces travaux d'appartement, l'État généreusement vous accepte 25% en crédit d'impôt du montant total des travaux, plafonnés à 5 000 euros. C'est-à-dire, au maximum, vous pouvez avoir cela... C'est pas mal, hein ? Non, mais tu sais ce que ça coûte de refaire l'équipement d'un appartement, d'une salle de bain, faire une douche à la place d'une baignoire, une douche fesseur, etc. Et t'observez que j'ai des accords avec notre ami Fabien sur l'intergénérationnel. Ah bon ? Autant, je crois, que des gens de la même génération qui se retrouvent et partagent une solitude, un loyer, le cas échéant, on se comprend, on est au même rythme, on regarde les informations à la même heure, voilà, on a un rythme de vie identique. Autant, non pas pour deux mois, c'est sympathique, mais pour des années, partager quelqu'un qui a 50 ans de moins que vous et qui donc a un autre rythme de vitalité, de dynamisme, de sortie le soir... Gérard, c'est là où tu te trompes. Laisse-moi t'expliquer en deux secondes. Quand il y a deux seigneurs ensemble, ils vivent du matin au soir ensemble, ou presque. Quand il y a un jeune étudiant, il part le matin très tôt, il revient le soir, il lui donne un coup de main en ramenant les courses ou simplement, ou en bricolant un peu. C'est essentiel. Je vais te dire, ces associés rejoins que je connais un peu disent que c'est formidable, parce qu'eux, ils regardent sur la distance comment ça se passe, et c'est, ça marche merveilleux. Et puis on s'apprend des choses mutuellement, c'est ça qui est génial. Tu as une idée, c'était comme pour les trucs à manger ou le lait de... Le lait de noisettes, etc. Tu as une idée préconçue, Gérard, je t'assure. Non, non, c'est d'expérience. Parce que moi, c'est la génération juste au-dessus qu'il y a cela. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient une heure le matin ou le soir, on a besoin d'une présence, de quelqu'un qui soit à côté, de quelqu'un qui partage... Pas toujours. La présence en permanence, ça peut être aussi fatiguante. Par ailleurs, il y a besoin d'aide pour porter les courses, comme tu dis, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais c'est un étudiant qui va venir et qui va rentrer à 2h du matin parce qu'il aura fait la fête, ce qui est son droit le plus strict. C'est abominable pour ceux qui se couchent à 7h du soir et qui dorment. Eh bien, Gérard, il y a des millions de personnes qui ont accepté de jouer le jeu. Voilà. Ils s'emportent très bien. Et regarde comment ça te fait de bien d'être 2h par jour avec nous. Mais c'est parce que je suis plus jeune d'esprit. Non, on peut te donner des coups, Gérard ! Tu en fais la démonstration. Bon, très bien. Alors sinon, on parlait du fait que ça peut permettre de faire faire des économies. Il y a une autre solution si on veut économiser sur son loyer, c'est de se délocaliser et de partir à l'étranger, Mélanie. Tu sais qu'il y a de plus en plus de seniors expatriés en France, enfin hors de France. Ils sont 95 000 retraités expatriés en ce moment. Alors les destinations principales, c'est quoi ? C'est l'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie pour évidemment le temps très clément. Aussi le faible coût de la vie, la proximité avec l'Hexagone quand même. On va aller voir la famille en France et repartir quand même vivre là-bas. Ensuite, en Europe, tu as le sud de l'Europe avec l'Espagne et le Portugal pour le faible coût immobilier principalement. Et puis pour les plus aventureux, là pour le coup, il y a de plus en plus de seniors qui partent en Thaïlande. Bon, évidemment, il y a l'accueil, le climat, mais aussi les capacités de structure de santé qui sont très développées, très qualitatives en Thaïlande avec notamment des maisons pour retraités expatriés spécialement conçues pour eux. Et il faut savoir qu'en 5 ans, ça a été une grande explosion, un boom du nombre de seniors parce que ça a explosé fois 350%. Donc c'est quand même des chiffres qui sont exponentiels et qui plaisent de plus en plus aux retraités. Bien sûr, mais bon, après, il faut accepter de se couper entièrement de sa famille. Ah non, parce que généralement, ils y vont entre amis. À tous ensemble ? Là-bas, en Asie, généralement, ils partent en groupe. Ils auraient été en France dans des espèces de maisons d'entraide, etc. Là-bas, ils partent ensemble. Moi, j'avais été en vacances là-bas, ils sont dans des bungalows, etc. C'est extraordinaire. Et tu as raison sur les systèmes de santé. Bon, tu nous raconteras tes vacances à l'occasion.